bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la gcc aujourd'hui on fait les trous et on attaque la dernière partie de menuiserie qui est le binding c'est parti Pour le fil de terre, j'ai essayé de percer par le trou et ça marche pas bien donc je vais passer par la cavité de humbucker. Là, ça le fait a priori. Les deux autres sont des classiques, la jonction entre les deux cavités de humbucker, mèche de 6. Et avec une mèche de 8, et la petite combine du tuyau d'électricien vers la cavité principale. On repote la tranche de la plaquette qui sera notre binding. Et on découpe à 3 mm. Et on va recommencer l'opération un certain nombre de fois, rabotage, découpe, rabotage. On fait la même chose avec cette fois-ci la plaquette qui sera notre purfling, qu'on va découper à 4,5 mm. Voilà comment ça va se présenter, le binding qui sera le côté de la guitare. Et le purfling qui fera face au-dessus et au-dessous. Je l'ai fait en deux parties parce que je me dis que quand il va falloir courber tout ça, ça va être chaud. D'ailleurs, je vais prendre une petite assurance. On va repérer à peu près les deux endroits qui vont être vraiment pas faciles. La corne. Et la courbure de l'autre côté. On reporte ça sur ce qui sera le dessus et le dessous d'un des côtés. Donc ils s'opposent bien, ils se présentent comme ça. Et on fait la même chose sur les baguettes qui sont de l'autre côté, toujours en les opposant. On fait ces marques-là sur la partie qui sera sur l'extérieur. Il est facile à repérer, c'est celle qui est brute de sillage que j'ai pas raboté. On prépare des petites languettes d'étamine. L'étamine, vous savez, c'est ce petit tissu dont se servent les cuisiniers pour filtrer les sauces. On prépare un petit peu l'époxy. 10 centilitres de résine. 10 centilitres de résine. On prépare un petit peu. C'est parti ! 5 centilitres de durcisseur. C'est jamais une perte de temps, c'est du temps à remuer l'époxy, ça assure sa qualité. Là, on met une petite languette aux endroits qui vont être dangereux, toujours sur la partie qui se fera face à l'extérieur, c'est-à-dire la partie qui est brute de sillage, et on colle à l'époxy. L'idée, c'est, avec cette fibre en plus, de soutenir le bois quand on va le courber à chaud, et on met une deuxième couche. C'est parti ! On met à sécher, et on va répéter l'opération pour toutes nos baguettes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on fait la même chose pour le purfling. Comme j'ai pas confiance, j'en ai prévu du rab, théoriquement, on a besoin de quatre de chaque. Sur le dessus, on vérifie que la rainure, ça marche bien. Et pour le dessous, on va commencer par faire juste la rainure pour le binding. C'est-à-dire le plus extérieur. Et on fait tout le tour. Donc 2,5 mm de large par 4,5 de profondeur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça marche pour notre binding ! On va changer le roulement, et cette fois-ci, on va faire 4,5 par 4,5, mais en évitant les endroits où il y a une baguette, c'est-à-dire au debout de la guitare. C'est parti ! Et ça marche pour notre binding et notre purfling. Pour faire la jonction au bas de la guitare, on a besoin de savoir jusqu'où on va scier. Donc on met un petit bout de purfling qu'on scotche. Et on va protéger, en particulier pour les éclats, avec du ruban de masque. De l'autre côté, on sait qu'on doit s'arrêter. Et on va juste protéger avec du ruban de masquage ou le sciage. On repère les bords de notre baguette. Comme ça, on peut tracer notre centre. ... ... ... On trace les deux côtés. On descend l'épaisseur de ce qui sera notre baguette. On en profite pour raboter deux bouts de plastique qui vont nous servir de cale pour la scie. On en profite. On se sert de guide. On se sert de guide pour scier proprement. On se sert de guide. On se sert de guide. On se sert de guide. Avec un petit ciseau de 3 mm, on va faire notre rainure. La tac est toujours un petit peu délicate. Mais après, ça va tout seul. On se sert de guide. 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 On va attaquer les choses sérieuses, on va faire le trou pour la jack, méthode classique Mèche de 22mm J'espère que cet épisode vous a intéressé, comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker Et puis là je vais au deuxième cercle, c'est un truc assez sympa, c'est la luxure C'est un peu comme aller au bord de la plage, il y a du vent tout le temps là-bas Mais par contre, on y rencontre, c'est Miramis, Cléopâtre, Hélène de Troyes, Guenièvre, c'est assez bien fréquenté